Alexis, ça faisait quelques temps que vous tourniez autour, cette fois vous ne l'avez pas loupé et vous avez parfaitement géré. Oui, c'est vrai que j'ai eu une échappée où on s'est fait rattraper à 500-800 mètres de l'arrivée. J'étais un peu déçu et aujourd'hui j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Je me suis vraiment fait mal, je voulais vraiment aller en chercher une sur cette Vuelta. J'ai tout donné et maintenant on va essayer d'aller jusqu'à Madrid, ça vaut. L'expérience de la fois dernière, ça a joué aujourd'hui, vous avez appris pendant cette Vuelta ? Oui, j'ai plus géré dans mon groupe, j'en faisais beaucoup moins. Je gérais mieux mes efforts et du coup oui, sur le final j'avais plus de force pour finir. Le sentiment de passer encore une dimension supplémentaire sur cette Vuelta ? Pas forcément, là franchement je réalise pas forcément mais après c'est vrai qu'avec la Vuelta je pense que je vais passer un cap et on verra l'année prochaine ce que ça va donner mais j'espère que ça va donner de belles choses. J'ai parlé à plusieurs coureurs, à Maxime Brueux, Michael Delage, ils ont dit que vous étiez vraiment impressionnant et que vous étiez un futur grand si ce n'est déjà un grand. Oui, c'est genre si de la repart mais pour le moment moi je ne suis pas encore un grand et j'ai encore beaucoup à apprendre et donc on continue l'apprentissage. C'est encore un peu tôt mais du coup, vous êtes jeune, c'est une expérience cette Vuelta. Comment vous vous voyez dans un ou deux ans ? Moi j'aimerais être un coureur où gagner des étapes, moi je ne suis pas quelqu'un je pense pour gagner un général sur un grand tour. Donc moi c'est plutôt des étapes comme celle-ci, elle est superbe. Demain vous allez retenter ? Non, moi je vais aller jusqu'à Madrid, je vais savourer, travailler pour Pozzo et voilà, c'est que du bonheur.